il y a une gt4 rs hello everybody this is Fipeu comment allez vous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à monaco d'ailleurs en parlant car spotting je suis déjà interrompu regardez ça va passer normalement voilà hurricane performante si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner c'est juste en dessous bouton rouge de plus il y a mon instagram juste à l'écran ici et l'instagram de ma marque et on est parti pour du car spotting vous voyez ça défile énormément de belles voitures qui passent toutes les deux secondes sa plaque à lui elle est originale regardez ça on en voit vraiment souvent des plaques originales à monaco en plus des voitures il y a un nissan gtr de slim est-ce que vous le connaissez les amis voilà 296 gtb là j'étais pas prêt la config bon les amis aujourd'hui place du casino il ya énormément de couleurs vous allez voir là donc on commence ici il ya deux jaunes je vais parler que des couleurs vous allez voir bon non mais là bien sûr il ya un minibus qui s'arrête juste quand je commence à finir bon vous avez les deux jaunes on a rouge bleu et du vert ok donc ça commence bien là ça se calme un peu niveau couleurs ça reste des belles voitures là y'a le ross-royce culinan vous voyez qu'il n'a pas l'option des sièges dans le coffre qui s'ouvre quand vous ouvrez la petite partie si vous avez une option vous pouvez avoir deux sièges incrustés ici ou en appuyant sur un bouton il s'ouvre et ça vous fait deux petits sièges si vous faites un petit pique nique ou quoi qui sortent ici du coffre malu il les a pas bref quand je vous disais qu'il ya de la couleur regardez alors là c'est très très coloré et je vais jusqu'au bout vous allez voir il y en a encore une autre derrière rouge vert vert ça c'est le même vert que sur la mg gtr de l'autre côté de la place du casino la carrera et là c'est assez drôle parce qu'on a une classe s coupé bleu avec des jaunes grises et il ya une classe s coupé grise avec des jaunes bleus juste derrière regardez regardez donc là c'est grise jaune bleue et bleu jaune grise je ne sais pas s'ils sont ensemble si c'est juste un hasard mais c'est pas mal et bien inesté au full black rana quitte l'hôtel de paris en balade avec sa pat mobile regardez les amis la gelée 2 sur le même plan de mg gtr vermat c'est pas mal vous pensez avoir une voiture assez cool mais qui a la même à 10 mètres même pas la petite tirette d'un sac à dos on dirait qu'il dépasse de la ferrari alors on a une 355 berlinetta il a ouvert à moitié le toit regardez ce que ça fait ça ça lui fait un parvent regardez comment on transporte des tableaux à monaco je sais pas si ça a une grande valeur tout ça mais il y avait plein de tableaux là dedans normal une nouvelle lamborghini sto pour moi celle ci est dans une couleur de ouf un très beau bleu avec des détails rouges de partout petite plaque adj regardez là tout ça c'est en noir brillant il ya une autre lamborghini coloré qui passe là bas un urus vert elle est vraiment taillé de folie cette voiture là de partout c'est un peu comme la svj en fait un c'est la svj de chez huracan on peut dire ouais franchement elle est vraiment faite pour le circuit et un cayenne turbo gt juste ici regardez les trois couleurs l'une derrière l'autre jaune rouge vert hgte en premier qui s'est rajouté du gris bon ça c'est plus très exotique comme le reste mais je fais un passage au beach avec mon classe g regardez je vous filme un classe g ici et on va compter le nombre de classes g qu'on va voir sur ce parking là c'est délirant regarder dans ce point de vue là il y en a un deux trois quatre urus les 4 4 sont de sortie aujourd'hui un temps il pleut pas il est smart c'est un roche qui n'a de verre la couleur sur celle ci est magnifique à plus celle ancienne la db9 vente quiche est ce il ya pas mal à le line up de porsche à les quatre c'est pas mal qu'il y ait ce urus là stylé on va c'était un petit passage sympathique au monte calo beach hop hop quelle beauté cette voiture est ce que je courrai pas là-bas pour la voir d'en haut allez je me chauffe j'ai couru un peu ça fait un beau point de vue il ya l'échappement fermé par contre un fait pas beaucoup de bruit juste derrière meibach 650 gls les abonnés en porsche carrera ça fait plaisir ça aurait été sympathiquement et sympa celle ci Je l'ai entendu arriver, lui. Elle n'est pas d'origine, RS6. GT4, comme c'est écrit sur la porte, tout simplement. Ah, le classe G est trop haut, il a touché le parasol, ici. Oula, oula, eh oh ! Il ne voit pas que ça touche ? C'est quoi le kit sur cette Huracan, à votre avis ? Regardez la prise d'air sur le toit. Capot carbone. Je ne sais pas ce que c'est comme kit, il a des jantes d'Evo. Mais je ne crois pas que ce soit une Evo, celle-ci. Ouais, non, ce n'est pas une Evo, en plus. C'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a mis comme jantes sur Samuelsen. En tout cas, ce n'est pas d'origine. Elle est immense, c'est la version longue. Regardez, le côté de la rolle, c'est assorti au Range Rover qui suit. Il est vrappé. Improbable la couleur sur cette flight pure. Bon, les amis, vous avez l'habitude que je vous filme ce genre de bateau-là. Enfin, ce genre de yacht-là. Regardez ce yacht. Il a un toboggan à l'arrière, par exemple. Il fait tellement chaud. J'aimerais tellement sauter dans ce toboggan et aller me baigner un peu. Bon, bref, voilà. Après, vous avez aussi l'habitude que je vous filme ce genre de yacht. Ça, c'est le Leon Hurt. Ce n'est pas la première fois que je le vois. J'adore le design. Mais par contre, j'ai moins l'habitude de vous filmer ce genre de bateau-là. Attention. Non, ce n'est pas un immeuble. C'est bien un bateau. À la hauteur. C'est énorme. Regardez ça. C'est un bateau de l'armée française. Il y a le gros drapeau français là-bas qui trône à l'arrière. C'est impressionnant. Il est sur la digue de Monaco. Après la France et Monaco, ils ont des accords pour l'armée. Si, par exemple, Monaco se fait attaquer, c'est la France qui les protège. Donc, on a regardé quelques informations sur le bateau. Il peut stocker 16 hélicoptères à l'intérieur. Il y a une sorte de hangar et il fait 200 mètres de long. Regardez là-haut les sorties d'échappement. Vous croyez que ça fait des flammes, ça, comme les Aventadors ? Vous voyez, dans le port de Monaco, on a plus l'habitude de voir ce genre de bateau-là. C'est un magnifique yacht. Mais là, juste en face de lui. Il est bien gardé. Il y a le bateau de l'armée. Attendez, regardez avec le drapeau français qui flotte ici. C'est magnifique. Et juste en dessous, il y a une mitrailleuse là. Regardez ça. On dirait une mitrailleuse. Le yacht qui est juste derrière là, il peut aussi accueillir des hélicoptères. Mais ce n'est pas le même genre d'hélicoptère, je pense. Mais vous voyez, il a sa petite piste privée aussi sur l'avant. Et regardez là-bas dans la coque, il y a le petit garage ouvert avec le bateau miniature. Ça, c'est la miniature du grand. Il est assorti. C'est hyper classique, hyper magnifique. Petit ponton là. Je ne sais pas si on va l'entendre démarrer d'ici. Ok, c'est fait. Pendant ce temps-là, ils sont en train d'organiser quelque chose ici sur la terrasse. C'est assez joli. Alors là, on a pris un petit peu de hauteur en face du bateau, le navire même de l'armée. Regardez la taille du yacht qui est déjà assez gros, celui-là, par rapport au navire. Immense. La musique que vous entendez, ça vient du yacht club. Il y a une petite soirée ici. Là, ça me donne un petit peu faim, les petits buffets. Ça sent bon que d'ici, limite. Allez, je me suis fait la petite balade jusqu'au yacht club. Il y a une Bentley Mulsanne devant. Il y a la Vanderhall que j'avais conduite une fois, que quelqu'un m'avait prêté. Le propriétaire me l'avait prêté pour quelques heures. C'était super sympa de sa part. Il y a un magnifique GLC 63 S bleu. Il est magnifique. Genre la configuration, elle est incroyable, je trouve. Et j'aime bien le format de cette voiture-là. C'est ni trop gros, ni trop petit. C'est très, très sympa. Très agressif. Ça marche bien. Et c'est pas fini, comme dirait la pub à la télé. Regardez, derrière ce Volkswagen-là, il y a une Hypercar. Une Porsche 918 Spyder. Sans plaque à l'avant. Très sympa, très épurée. On va voir le numéro de châssis. C'est le numéro 806. Donc voilà, ça fait toujours plaisir à voir. 812 GTS verte. Il a recul. Je pensais qu'il allait la ramener à un client là-bas. Troisième STO du jour. Oh, la grosse américaine là. Oh, McLaren P1 là, qui surgit. Avec la 918, juste à droite. Ça fait plaisir, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Oh, et là, SVJ rouge mat. Plaque saoudienne. Je ne l'avais pas encore vue non plus. Celle-ci avec SVJ sur la plaque d'immatriculation. Désolé, je filme à l'iPhone là, parce que j'ai dégainé un peu vite. J'avais juste l'iPhone dans les mains. Regardez là, le classe G63, il est pris entre deux Romas. Une grise et une bleue. La bleue là-bas est très belle d'ailleurs. Et je me retourne, je continue le line-up tant que je suis bien lancé là. 812 vertes. Le Urus et la DBS vont super bien ensemble. Juste à côté, il y a une GT4 RS. C'est la première fois que j'en vois une à Monaco. Mais même, c'est la première fois que j'en vois une tout court. Et là, cache, je commence sur une rouge. Donc ça fait plutôt plaisir à voir. Elle est hyper bien faite. C'est une réussite cette voiture. Les belles jantes qui vont bien. La petite écriture GT4 RS là sur le côté. Tout comme il y avait à l'avant, vous avez peut-être vu au passage. Une boîte automatique, mais qui ressemble à une boîte méca. Les ceintures de sécurité rouge. L'aileron. Ah bah la SVG qui passe juste derrière là. Donc ça fait le petit combo rouge. Regardez. Rouge mat ou rouge brillant. Qu'est-ce que vous préférez ? Stylé. Stylé. Très stylé. Ok. Bicolore. Et là, du coup, pour l'arrière de la GT4 RS. Avec l'aileron énorme. Un pot de chaque côté. L'écriture ici. L'aileron, il ressemble un peu à l'aileron de la Sena, je trouve. Un peu plus petit, mais voilà. C'est le même style. Et assez bizarre. Les poignets sont en noir brillant. Regardez. Noir brillant. Alors que tout le reste, là, c'est du noir mat tout autour. Donc ça fait bizarre. Noir brillant, noir mat. Noir mat ici. Rappelez encore une fois la GT4 RS ici. Il n'y a pas de doute. C'est bien la nouvelle GT4 RS. Est-ce que vous aimez bien ? Et attention, les amis. Aujourd'hui, je vais vous filmer une voiture de fou place du casino. Donc, il y a un class G ici. En face, il y en a un autre 4x4 au carré Brabus. Je me décale. Attention. Regardez. Admirez ce class G 63, les amis. Regardez ça avec le casino derrière. L'hôtel de Paris. Et oui, si vous avez l'œil, c'est mon class G. Vous l'aurez reconnu. C'est pour ça que je fais un peu la blague. J'ai l'honneur d'être garé sur la place du casino avec pour la première fois. En plus, je suis en bonne compagnie. C'est le coin des class G là. Attendez, regardez. Il y a les trois là sur ce plan là. Je suis assez content d'être garé ici. Ça va ? Comme vous le savez, elle est toujours d'origine. Elle a beaucoup d'options. Elle est vraiment bien. Mais je songe à peut-être faire quelques modifications. Que ce soit les jantes, l'échappement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je fais ça un peu progressivement. Est-ce que je n'ai pas prévu de la vendre d'ici tôt celle-ci ? Celui-ci. Ce class G. Cette voiture. Bon après tout. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Oh là là, ne serait-ce pas le plus grand car spotter suisse Nico Spot ? Là, il y a FIPPE là. Le départ de la nouvelle GTK RS. Donc ça fait plaisir directement en mouvement. Le retour. Ferrari SF90, c'est sympa avec la bande sur le toit comme ça. Très cool. Il y a une Bentley Super Sport qui s'arrête sur le côté. D'ailleurs, il me filme donc il doit me connaître. C'est sympa, il se verra sur la vidéo. Elle tue ça, Bentley Super Sport. Non, en blanc en plus. On fait le beau convoi. Un nouveau passage place du Casino by Night. Je suis avec Anna cette fois-ci dans la voiture. Et décidément, on se retrouve de nouveau derrière cet Aventador là. Qu'on avait déjà suivi avec Anna dans un vlog précédent en plein jour. Il faisait un bruit de fou dans Monaco. Et décidément, Anna a l'air d'attirer cet Aventador SV là. Parce que rebelote, on se retrouve à rouler derrière. Elle a l'échappement Novitec. Là, vous arrivez avec ça à place du Casino. Regardez tout le monde. Tout le monde l'entendait arriver et l'attendait. C'est dingue. Franchement, où vous voyez ça ailleurs qu'à Monaco en simple soirée comme ça ? Ce n'est pas un événement, on n'est pas au Gumball. Il y a de l'orage. Alors là, les amis, on passe devant le... Ça, c'est le Twigga. Regardez. Alors moi, j'aime bien les petites anciennes comme ça. Je ne sais pas vous. Ah, ça aussi, c'est joli en verre mat. Très sympa. Très sympa. Regarde le trio d'RS6. J'ai vu 3 RS6, Aligny. Trio d'RS6, oui. Effectivement. Ah non, 4. Il y en a une quatrième même. Je n'avais pas vu. Qu'est-ce que tu as vu alors ? Noir, couleur sympa. Noir, noir. Après, il y a beaucoup de bris. Ah, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est très beau. Très beau, très beau. Moi, j'aime bien ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Les amis, petit fail de la soirée. Et j'attendais une Bugatti Divo parce que je voulais voir cette Bugatti Divo depuis très longtemps. Je n'étais pas à Monaco ce soir-là, mais elle était à Monaco. J'avais des amis. Attention, il faut suivre. J'avais des amis qui étaient à Monaco, qui la voyaient et qui m'envoyaient en temps réel ce qui se passait avec cette Bugatti-là. Parce que je voulais vraiment la voir. Ils m'ont prévenu quand elle partait de Monaco et sachant qu'il allait direction Cannes, je me suis dit, vu que je suis vers Cannes, je vais l'atteindre au péage de Cannes. Donc, je l'ai attendue au péage de Cannes et malheureusement, elle n'est pas passée au péage de Cannes. Il est sorti à la sortie d'avant, à la sortie d'Antibes. Donc, c'était un gros fail pour moi, mais j'ai eu un petit lot de consolation. Donc, premièrement, je vais vous afficher une vidéo de la Bugatti Divo quand elle est passée là dans Monaco. Un ami l'a filmé brièvement. Comme ça, vous la verrez quand même à quoi elle ressemble. Merci à mon ami de m'avoir envoyé cette vidéo-là. Et deuxièmement, j'ai eu un petit lot de consolation quand même à ce péage-là. C'était assez ouf. Attention aux oreilles. Je vous affiche les vidéos à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a au casino le soir ? Je trouve que c'est un peu mort. Il a pris ma gauche aussi. Ah oui. C'est un peu mort. Tantador S du Liban. Celles-là, on a l'habitude de les voir. Enfin, on les a vues dans la journée. Bon, bah sur ce passage au casino de nuit, les amis, on va achever la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, un commentaire. Anna, ça t'a plu ce soir ? Ouais, c'était très, très cool. On a passé une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao !